Mesdames et Messieurs les ministres de Pointe-Foucault, Mesdames et Messieurs les membres du panel d'éminentes personnalités du MAEB, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales partenaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Je me réjouis de réagir pour donner suite à l'intervention de M. Cherif Rahmani, responsable de l'évaluation PI du Niger. En effet, celui-ci vient de nous présenter l'économie du premier rapport d'évaluation de la gouvernance de mon pays, produit par le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Excellences, Monsieur le Président du Forum, Mesdames et Messieurs, Je commencerai par rendre hommage au Président Issoufou Mahamadou, qui a fait adhérer le Niger au MAEB en juillet 2012, marquant ainsi l'acceptation par notre pays des principes et valeurs de solidarité et de partage qui sous-tendent ce dispositif conçu par les Africains pour les Africains. C'est également le lieu de féliciter les cadres nigériens des instituts techniques de recherche, ceux du Secrétariat national permanent et les membres de la Commission nationale de gouvernance du MAEB, mais aussi tous les experts africains, ainsi que les partenaires techniques et financiers qui ont contribué à la production du rapport dont je commenterai sous peu les conclusions et les recommandations. Excellences, Monsieur le Président du mécanisme d'évaluation par les pairs, Mesdames et Messieurs, Mon intervention s'articule autour de quatre thématiques prévues par les documents de base du MAEB que sont la démocratie et la gouvernance politique, la gouvernance économique, la gestion et la gouvernance des entreprises et enfin le développement socio-économique à large assise. Elle se terminera par certaines questions transversales essentielles pour mon pays. Au titre du point 1 de la démocratie et de la gouvernance politique, conformément aux orientations du préambule de sa loi fondamentale proclamant l'attachement du peuple nigérien au principe de la démocratie pluraliste et du respect des droits humains, la République du Niger a ratifié les conventions internationales les plus pertinentes. En effet, demeurant dans le sillage du consensus issu de la Conférence nationale souveraine tenue en juillet 1991, la Constitution du 25 novembre 2010 réaffirme son attachement au multipartisme intégral et au mode démocratique de dévolution du pouvoir. C'est cela qui est à la base de la vitalité des partis politiques et de leur pleine participation aux compétitions électorales. Notre pays vient de connaître en avril 2021 pour la première fois la mise en œuvre du principe constitutionnel de la limitation des mandats présidentiels qui lui a permis de réaliser sa première alternance par une transmission pacifique du pouvoir d'État entre deux présidents successivement élus. En vue de la consolidation de sa jeune démocratie et de l'amélioration de la gouvernance politique, l'État a mis en place plusieurs institutions et mécanismes tout en intégrant dans son patrimoine juridique les instruments internationaux les plus pertinents. Il s'agit entre autres de la ratification des instruments internationaux, il s'agit entre autres en matière de protection des droits catégoriels et l'internalisation de certaines conventions en matière de droits de l'homme à travers leur incorporation dans des textes législatifs spécifiques. L'adoption de la politique nationale de modernisation de l'État et du projet de développement territorial des zones excentrées et enclavées, en l'occurrence les zones nomades, afin de garantir une prestation de services publics efficaces et efficients au double niveau national et décentralisées. La création d'un recommissariat à la modernisation de l'État. La mise en place de divers mécanismes pour la prévention et la gestion de conflits fonciers et intercommunautaires. En vue de consolider la cohésion sociale au sein de populations. Au titre du point 2 de la gouvernance et gestion économique, même si la structure de notre économie, dépendant encore très fortement du secteur primaire, est vulnérable aux facteurs naturels propres à notre environnement sahélien, des réformes économiques ont été entreprises, avec notamment pour résultat une croissance assez forte soutenue du PIB, avec un taux moyen d'environ 5,6% entre 2018 et 2020, impacté par la COVID, assorti d'une inflation contenue et une tendance à un recul du déficit budgétaire, reflétant des efforts réels de maîtrise des dépenses publiques. Des réformes substantielles visant à rendre plus performante la conduite de la politique économique. La réorganisation de l'administration fiscale et la refonte de la fiscalité en vue d'accroître la mobilisation des ressources internes. Malgré ces avancées, notre économie reste néanmoins tributaire de nombreux défis que nous avons décidé de relever à travers 5 grands engagements. La lutte contre la corruption et l'impunité. Premier engagement. A ce sujet, nous avons accru les moyens de la haute autorité dédiée à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, que nous appelons HALSIA, pour qu'elle accomplisse son travail de moralisation de la gestion des déniés publics. Le deuxième engagement est celui de l'accélération de la décentralisation financière et du renforcement des capacités humaines et techniques des administrations régionales et communales, afin de permettre aux collectivités territoriales de disposer des ressources nécessaires en vue de renforcer le développement local. Le troisième engagement est celui de la réduction de la forte dépendance financière de l'économie nigérienne du concours de ses partenaires pour son équilibre budgétaire. A ce sujet, l'essor attendu du secteur pétrolier, associé à la modernisation des administrations fiscales et douanières, l'élargement de l'assiette fiscale, l'intensification de la lutte contre la corruption et l'amélioration du climat des affaires, nous permettront de faire face significativement à notre déficit budgétaire chronique. Le quatrième engagement est celui de la réduction du déficit structurel de la balance commerciale. En effet, la balance des biens et services s'est détériorée en lien avec le repli de la valeur des exportations, notamment dans le domaine de l'uranium, et des produits agricoles et de l'élevage. Pour y pallier, nous avons décidé de créer des pôles agro-industriels spécifiques dans chacune des huit régions de notre pays. Le cinquième engagement, enfin, est celui de la maîtrise de l'énergie électrique. À ce propos, une stratégie nationale d'accès à l'électricité est en cours de mise en œuvre et vise à faire passer le taux d'électrification de 20 % aujourd'hui, malheureusement, à 80 % à l'horizon 2035, avec un objectif intermédiaire de 40 % en 2025. Pour ce faire, d'importants projets sont en cours de réalisation. Au titre de la gouvernance des entreprises, la gouvernance des entreprises nigériennes a enregistré d'importantes avancées durant les dix dernières années. En effet, selon le classement du business, le Niger a été classé 21e à l'échelle du continent africain en 2020 et son classement à l'échelle mondiale s'est amélioré de 11 places entre 2019 et 2020. Ces performances sont le fruit non seulement de la stabilité politique de la dernière décennie, mais aussi des réformes économiques et institutionnelles mises en œuvre. Toutefois, des défis importants restent encore à rélever. Ils ont essentiellement trait à la révision de l'environnement juridique et réglementaire du secteur privé. Cette réforme portera sur l'environnement des affaires, la simplification des processus d'obtention de l'autorisation d'exercer, l'accompagnement du secteur informel vers sa formalisation. La politique de développement du secteur privé, qui date de 1994, sera bientôt révisée. Au titre de développement socio-économique, l'exploitation optimale de nos potentialités économiques conformément aux axes stratégiques de notre plan de développement économique et social 2022-2026, nous commande de focaliser nos efforts sur le développement du capital humain, l'inclusion et la consolidation de la gouvernance, de la paix et de la solidarité, et la transformation structurelle de notre économie. C'est à ce prix que nous renforcerons la résilience de notre économie pour un développement durable et une croissance inclusive. Notre pays est bientôt appelé à réaliser une forte croissance économique qui le placera à partir de 2023 parmi les pays qui connaîtront les meilleures performances économiques du continent africain. Nous mettrons à profit cette opportunité pour développer plusieurs secteurs de notre économie, l'agriculture, les infrastructures, les énergies industrielles, les nouvelles technologies. Nous mettrons un accent particulier sur la modernisation de notre secteur rural à travers la mise en place d'un programme de pôle agro-industriel basé notamment sur un partenariat public-privé. Cela se traduira par la création d'unités dans chacune de nos régions, comme je le dis, en fonction des avantages comparatifs de celles-ci, intégrant des centres ruraux de collecte et de transformation de produits agricoles. L'inclusion et la solidarité qui sont parmi les fils conducteurs de notre programme feront en sorte que les fruits de cette croissance soient repartis de manière équitable avec comme objectif une baisse significative du taux de pauvreté dans notre pays. Excellences, M. le Président, Mesdames et Messieurs, La prospérité du Niger passe par la prise en charge de certaines questions hautement prioritaires comme la prévention et la gestion des effets pervers du changement climatique, l'accès aux services sociaux de base comme la santé, l'eau, l'énergie et surtout l'éducation, pour laquelle j'ai la ferme volonté de relever le défi d'une offre éducative universelle et de qualité afin de transformer la société et promouvoir un développement socio-économique durable. Excellences, M. le Président du Forum, Mesdames et Messieurs, En instituant le MAEP, les chefs d'États africains d'alors visaient l'instauration d'une culture d'évaluation de la gouvernance de nos États entre pairs soucieux d'un développement socio-économique harmonieux profitable à nos populations, résultant de transformations structurelles. Nous avons apprécié à travers le rapport la validation des actions menées au Niger dans les quatre domaines de gouvernance du MAEP. Nous avons également pris bonne note des recommandations pertinentes susceptibles de nous permettre d'aller de l'avant et nous restons à votre écoute pour en recevoir d'autres encore certainement plus précieuses et tout aussi pertinentes. Une évaluation aussi exhaustive étant une grande première au Niger, mon gouvernement prendra les dispositions du douane pour l'appropriation et l'intégration des recommandations qui en sont issues dans le plan national d'action que nous nous efforçons de mettre en œuvre. Cela conformément au texte régissant le MAEP. En outre, nous nous engageons à vous présenter chaque année un rapport d'étape. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci.